Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. On espère que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques, que vous êtes bien ressourcés, puisque la période qui s'annonce jusqu'à la fin de l'année risque d'être très longue. En effet, il y a 13 semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, et cela va faire très long pour les élèves, mais aussi bien évidemment pour les enseignants. Cette semaine, nous vous proposons de vous parler de l'actualité. Cette actualité, elle est particulièrement inquiétante, puisque nous avons découvert par hasard que M. le Recteur, après le comité technique qui s'était tenu le 23 mars pour supprimer des postes, a décidé après coup d'en supprimer encore plus, avec bien évidemment une opacité la plus totale, puisque personne n'a été informé, si ce n'est les intéressés qui ont reçu au dernier moment, c'est-à-dire le vendredi 6 avril, alors que le serveur fermait le mardi matin, leur avis de suppression de postes, voire même certains l'ont reçu le lundi de la rentrée, c'est-à-dire qu'ils avaient 12 heures pour faire leur mutation, donc c'est absolument scandaleux, c'est un mépris absolu pour ces personnels et pour leurs conditions de travail, ils n'ont pas pu réfléchir à s'ils voulaient laisser tourner la carte scolaire, ou s'ils voulaient formuler d'autres vœux, et puis surtout c'est inquiétant sur la gestion de l'académie, puisqu'on a un comité technique qui avait déjà été reporté à la demande de la FSU parce qu'il n'y avait pas les bons documents, ce comité technique s'est tenu, nous avons débattu des suppressions de postes, nous les avons dénoncées, nous avons pu faire un choix point après point pour se plaindre de ces différentes suppressions de postes, nous avons bien évidemment voté contre ces suppressions de postes, et à l'arrivée que se passe-t-il, et bien on s'aperçoit que M. le Recteur se permet de supprimer des postes après coup, sans prévenir personne, en opacité à plus totale, ce qui a amené nos collègues de Port-Louis à se mettre en grève dès la rentrée des vacances de Pâques, puisque alors qu'il y avait une ou deux suppressions de postes prévues, ce sont huit suppressions de postes finalement qui ont été faites au lycée de Port-Louis, alors certes il y a des recréations mais pas dans la même discipline, ce qui fait que les collègues se retrouvent à partir en carte scolaire, et cette situation-là c'est absolument scandaleux. Nous dénonçons véritablement cette politique opaque, cette politique injuste, cette politique de mépris des représentants des personnels, mais surtout cette politique de mépris des personnels de l'éducation nationale, qui sont bafoués dans leurs droits, la législation en vigueur ne s'applique pas, puisque pour supprimer les postes il faut que ça passe en comité technique, et là M. le recteur a décidé de passer outre en supprimant des postes après coup. Pourtant nous avions réussi une bonne grève le jeudi 22, la veille du comité technique, nous avions dénoncé les suppressions de postes et la situation dans l'académie, mais malgré ça M. le recteur piétine les personnels, piétine les représentants des personnels, il faut qu'ils s'attendent à un mouvement fort, à une réaction forte de la part des personnels, et d'ores et déjà au SNES FSU, nous demandons la réunion d'un nouveau comité technique académique pour faire le point sur l'état réel des suppressions de postes dans l'académie, et puis nous allons voir les suites à donner à ces suppressions complètement injustes. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis comme nous ne vivons que de cela, de vous syndiquer au SNES FSU en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt !